Maintenant que la coque est terminée, il faut réaliser le balancier. Le balancier se compose de plusieurs parties. Le flotteur lui-même, avec des épontilles et un système de traverse. Donc, en ce qui concerne la forme du balancier, il y a certains balanciers qui sont assez rustiques, qui sont presque un bois simplement affiné aux deux extrémités. D'autres modèles sont plus élaborés, avec une forme qui rappelle un peu la forme des pirogues. Le système de fixation du balancier à la pirogue se compose de deux traverses. La traverse avant qui est plus longue, la traverse arrière qui est plus courte, et en fait un contre-balancier, ici. La traverse avant est fixée au balancier par une épontille. En ce qui concerne les bateaux-jouets utilisés par les enfants, il n'y a pas, en fait, habituellement, ce système, ici, avec une épontille. Ils utilisent une baguette en bois, avec une branche, ici, qui part sur le côté, et en fait, cette petite branche viendra se planter dans le balancier. Pour les bateaux-jouets utilisés par les enfants, en général, le balancier est beaucoup plus gros, plus large. Quelquefois, cette partie étant fragile, finit par se casser, et en fait, le balancier est tout simplement enfoncé à l'intérieur de cette traverse. Sur les vrais pirogues, les traverses sont faites avec des arbres minces, ou des gros, des branches fines, et relativement souples et irrégulières. Alors, on peut, pour une maquette, soit utiliser du bois, soit, en fait, c'est assez commode, du bambou, qui est très, très résistant pour un diamètre assez faible. Alors, sur un vrai... une vraie pirogue, en fait, la mortaise, ici, est rectangulaire, et la traverse est encastrée à l'intérieur, et ensuite, maintenue par un coin, qui fait que... les pontilles sont bien solidaires de la traverse. Ce système est un peu plus long à réaliser. Alors, en fait, on peut faire d'une manière plus simple. On fait, au lieu de faire une mortaise rectangulaire, on fait juste un trou, et on fait un tenon qui est cylindrique, et puis, en fait, comme cette partie est assez fragile, eh bien, on peut coller les pontilles. La réalisation du balancier ne présente aucune difficulté. La seule chose, quand on va percer les trous pour les pontilles, il faut, si possible, ne pas passer au travers, ici. Donc, si on veut éviter cela, il suffit de mettre un morceau de papier collant, ici. Voilà, et quand on va percer, on va s'arrêter avant que le papier collant touche le poids. Alors, les parties qui méritent un peu d'attention sont uniquement les épontilles, qui sont toujours de cette forme, mais évidemment, ce sont des pièces assez fragiles. Alors, je vais montrer dans la vidéo, soit la manière de faire, ici, cette épontille avec la mortaise rectangulaire. Elle est en buie. Celle-ci est en bois plus ordinaire, c'est du être, mais le trou, donc, au lieu d'être rectangulaire, est circulaire. Je vais essayer maintenant de faire les épontilles. Je vais les faire en buie. Donc, je vais les faire toutes les deux en même temps, et ensuite, je recouperai. J'ai vu sur une photo que l'angle de la mortaise était à peu près de 110 degrés. Donc, j'ai fait une pige. J'espère que ça va aller. Et je vais percer avec une mèche de 4 en essayant d'être à peu près parallèle à la pige. Je vais faire la seconde. Ensuite, avec un ciseau fin, je vais faire la mortaise carré. Voilà, j'ai fait une première mortaise. Je vais voir si l'angle est à peu près convenable. Donc, je fais un morceau de bois juste de l'épaisseur de la mortaise. Je l'enfonce, voilà, et je vérifie avec mon rapporteur. Pas trop mal. Donc, je vais faire la seconde. Maintenant que les mortaises sont faites, on va donner une forme cylindrique à l'ensemble des deux épontilles. On peut faire ça au vastring, à la râpe. Pour le moment, on va donner pratiquement... Bon, c'est un peu plus épais au niveau des deux mortaises, mais autrement, à peu près cylindriques. Et puis, j'ai fait mes deux traverses, ici, que je recouperai à la bonne longueur. J'ai fait ici le tenon. Et, voilà, la mortaise qui a été terminée, qui a été ajustée. J'ai recoupé les deux des têtes bêches. Je les ai recoupées. Voilà. J'ai ajusté, ici, le diamètre. Normalement, j'ai fait un essai avec une mèche de vite. Voilà, j'ai fait un trou de 8 mm. Normalement, ça peut rentrer. Donc, il me reste à faire les trous dans le flotteur. Pour ne pas passer au travers, j'ai mis un morceau de papier collant, ici. Normalement, ça ne devrait pas dépasser. Donc... Voilà. Et je vais faire mes deux trous verticaux. Voilà. Il n'y a plus qu'à voir si ça va à peu près. Plus tard, je les collerai. Je les recouperai à la bonne longueur. J'ai pris un morceau de hêtre qui fait à peu près un centimètre de côté. Et je vais le raboter d'abord. Je vais raboter les deux extrémités pour lui donner une section circulaire de diamètre 8 mm. Donc, comme d'habitude, on commence par rabattre les angles pour faire un octobône. J'ai affiné les deux extrémités, ici. Et j'ai vérifié. Là, j'ai fait un trou de diamètre 8 mm. Et je vérifie. Voilà. Les deux extrémités rentrent bien dedans pour enfoncer à force. Alors, maintenant, je vais faire deux trous. Je reprends la pige que j'avais faite pour une autre maquette qui me donne l'inclinaison. Et là, je vais faire un angle. Je vais faire un trou avec un angle, ici. Le bas des épontilles sont terminés. Je vais maintenant faire un trait de scie au sommet. Je ne vais pas couper tout de suite, mais simplement marquer le sommet. et je vais affiner maintenant un petit peu le haut. Voilà. Quand ça va être affiné, je vais le poncer. le sommet, en général, plus petit. Voilà. Et ensuite, il suffira de couper. voilà, le balancier a été terminé. On a noué ici le contrebalancier à la traverse arrière. Et puis, la coque est faite. Et on va fixer les traverses, ici, sur les barreaux. Donc, on a préparé des petites cordelettes fines. Et on va faire les brayages, ici. Donc, voilà la voile qui est à peu près carrée. Il y a une ralaine tout autour. Ici, il y a un bout pour accrocher la livarde. Ici, il y a l'écoute et ici, la mur. La dernière, ici, permettra d'accrocher la drisse. Et au point de vue des espars, il y a d'une part la livarde et d'autre part le mât qui va porter deux haubans accrochés, enfin, capelés en haut et une drisse. On ajoutera ensuite deux derniers cordages pour faire le patarat et pour faire la bastac. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette pirogue a été faite avec du polystyrène extrudé, que ce soit la coque ou le flotteur. Avant de dire comment elle était faite, je vous montre le matériau. Le polystyrène extrudé que j'achète, ce sont des plaques qui font 6 cm d'épaisseur. C'est un matériau qui est très en marché et qui est très facile à travailler. On peut le couper avec un couteau qui coupe bien. On peut le poncer, le peindre. C'est très agréable et ça nous fait une coque. Ici, l'ensemble du bateau, je l'ai posé, pèse 130 grammes. Donc, c'est un bateau, je l'ai mis au ventarier. C'est un bateau qui est très, très rapide avec le moindre souffle devant. En fait, il marche très bien. La coque a été sciée, ensuite ici, coupée au ciseau, ici, et ensuite poncée et peinte, peinte avec de la peinture, de la peinture microporeuse. J'ai fait simplement un petit renfort en bois pour pouvoir poser le mât pour qu'il ne se déplace pas, mais on peut faire différentes solutions. J'ai mis ici et collé, en fait, avec de la colle polyuréthane marine, deux traverses, deux barreaux qui dépassent pour pouvoir accrocher les deux traverses. Les deux traverses, ici, sont faites en tamaris, ici, avec une branche, ici, qui dépasse. Avec ce système, évidemment, le flotteur est très incliné, que j'ai collé ici avec de la colle polyuréthane marine. Et puis, j'ai rajouté ici le contrebalancier. J'ai mis deux haubans et ici, simplement, la vastac. On peut rajouter, si on veut, ici, le patara. Alors là, ici, un gros plan sur un des coins ici de la voile, en fait, j'ai mis un renfort fait avec du ruban adhésif gris. Il y en a un de chaque côté. Et puis, j'ai fait un trou ici, avec un appareil à faire des trous. j'ai fait la même chose aux quatre coins. Donc ici, c'est pour la divarde. Il y en a la même chose pour la drisse, pour l'écoute et pour la mûre. En position vent arrière, si on veut le faire aller dans une autre allure, évidemment, il faudra régler les haubans, mettre le mât vertical et régler, donc ici, avec l'écoute. La pirogue a été mise en position devant le travers. On a réglé le mât verticalement en changeant ici les haubans et en glissant ici le capelage. Et on a réglé à la fois les coudes et la bastac. On a mis la mûre ici sur le bas de la divarde. Alors c'est dans ce genre de maquettes, dans ce genre de jouets, le plus commode c'est d'accrocher les haubans aux extrémités. Pour griller le bateau, j'aurais besoin d'un certain nombre de cordages fins. Je les ai faits moi-même en fait. J'ai ici du fil qui sert à coudre les sacs de riz et je les fabrique avec le cœur et dont j'ai parlé dans la même série. Donc j'ai mis un fil ici. Il y a ici le poids qui tend. Ici, il y a le cœur et c'est accroché de ce côté de ce côté-là. C'est mignon. On voit le poids qui commence à monter. le poids. Le fil commence à se tordre. Je termine le poids. c'est un cordage. Et voilà, j'ai donc un cordage torsadé. Je termine le poids. Je termine le poids. Je termine le poids. Sous-titrage FR ?